Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo qui me tient à coeur puisque aujourd'hui on va parler Destiny 2 et surtout les amis nous allons parler des prochaines doctrines de Destiny 2 et tenez-vous bien, il y a du lourd ! Alors avant d'aller un peu plus dans les détails et de vous expliquer un peu plus quelles seront ces prochaines doctrines première grosse info, il y a un nouvel arbre de compétences alors il faut repartir sur un arbre totalement différent de Destiny 1 donc il faut complètement oublier vos acquis puisque cet arbre de compétences se déploie complètement différemment des arbres précédents tout simplement toutes vos capacités vont s'articuler autour d'une grosse case centrale qui représente l'emblème de chacune de vos prochaines doctrines Alors petite parenthèse avant d'aller plus loin, sachez que pendant notre test réalisé lors de l'événement de Los Angeles nous n'avons pu découvrir que la doctrine de l'arcaniste, la nouvelle doctrine solaire nous n'avons donc pas plus de recul sur toutes les autres doctrines nous allons quand même pouvoir néanmoins vous livrer quelques informations et enfin, dernière info, avant d'aller plus loin là encore sachez qu'on repart dans Destiny 2 avec deux doctrines par personnage et non plus trois vous aurez donc une doctrine cryo ainsi qu'une doctrine abyssale pour le titan une doctrine solaire ainsi qu'une doctrine cryo pour le chasseur et enfin une doctrine abyssale ainsi qu'une solaire pour l'arcaniste et on commence immédiatement par la plus grosse doctrine celle que nous avons le mieux étudiée et découverte lors de ce test à Los Angeles il s'agit de Dawn Bled, la doctrine solaire pour l'arcaniste alors il faut savoir dans un premier temps que pour chaque doctrine vous avez une nouvelle capacité qui est associée à votre doctrine il s'agit d'une habilité qui sera différente selon la doctrine et selon le personnage sachez également que pour chaque habilité vous avez deux compétences différentes par habilité prenons par exemple le cas de la doctrine solaire de l'arcaniste Dawn Bled celle-ci possède deux habilités la première, Empowering Rift, vous permet de déposer sur le sol une zone blanche qui va augmenter les dégâts que feront les gardiens lorsqu'ils vont se trouver dans cette zone bien évidemment ces dégâts seront augmentés qu'importe le type d'ennemi que vous aurez en face de vous cette capacité est switchable pour une seconde version qui porte le nom de Healing Rift qui quant à elle vous permet alors de soigner continuellement le gardien qui se trouvera dans cette zone vous y compris jusqu'à ce que la zone finisse par disparaître donc on le verra dans une prochaine vidéo dans laquelle on vous détaillera précisément tous les changements que l'on a pu apercevoir dans Destiny 2 la TH a complètement changé et si vous avez fait attention en bas à gauche de votre écran vous avez maintenant trois capacités à activer vous retrouvez votre attaque de mêlée, votre grenade et vous retrouvez donc la troisième capacité qui est donc l'habilité liée à votre doctrine pour la déclencher rien de plus simple en ce qui concerne l'arcaniste il vous suffit par exemple de rester appuyé sur la touche rond pour ceux qui seront sur PlayStation maintenant que l'on a introduit en détail cette nouvelle habilité qui je le rappelle sera bien différente en fonction de chacune des classes et de chacune des doctrines voyons un petit peu plus en détail cette doctrine de l'arcaniste solaire donc premier focus sur les grenades on retrouve les grenades solaires, les grenades à fusion ainsi que la Firebolt sachant que pour le moment selon bien sûr notre test réalisé à l'alpha nous avons pu constater que la grenade collante ne one-shotait plus vos adversaires en PVP ce réserve bien évidemment de modifications puisque j'insiste bien il s'agit d'un constat réalisé au moment de l'alpha et parlons enfin de la super attaque du Dawn Blade de l'arcaniste solaire déclencher votre super vous permettra de lancer des épées enflammées un petit peu de la même manière que le marteau du soleil pour le titan et ceci à travers toute la map avec une portée relativement conséquente vous pourrez aussi aller au corps à corps et réaliser des attaques de mêlée avec ces mêmes épées enflammées ou faire un bond pour assaillir un ennemi qui se trouverait en dessous de vous en ce qui concerne les autres capacités et notamment les sauts vous avez la capa Controlled Glide qui vous permet d'avoir une meilleure maniabilité de votre personnage lorsque vous êtes en l'air la capacité Focused Burst vous permet d'avoir un bonus de rapidité lorsque vous effectuez un saut et enfin la capacité Balance Glide vous donne un bonus de rapidité et de contrôle lorsque vous faites un saut on poursuit avec la suite de la doctrine et la première arrêt sur image vous constaterez que vous aurez besoin d'un item pour débloquer cette capacité alors c'est à ce moment précis que je vais vous parler d'un échange que nous avons eu avec l'un des développeurs de chez Bungie nous lui avons donc demandé si ses capacités resteraient bloquées et quelles étaient les conditions pour obtenir ces fameux items afin de les débloquer celui ci nous a répondu qu'à ce stade du développement du jeu nous n'avions le choix d'activer soit les quatre capacités du haut de la branche de la doctrine soit les quatre capacités du bas il a également précisé que pour le moment il ne s'agissait que d'une alpha et qu'il ne savait pas si ce système allait s'installer dans la durée ou si tout allait être activable par la suite il ne nous a en revanche apporté aucune précision en ce qui concerne l'item qui nous permettrait de débloquer les habilités revenons maintenant à la capacité Firestarter une capacité qui va vous permettre de réaliser une attaque de mêlée plus puissante qui fera plus de dommages cette même capacité qui vous permettra également d'augmenter votre agilité et votre vitesse de rechargement capacité suivante du nom de wildfire une capacité très intéressante qui je pense va faire beaucoup parler vous allez pouvoir dorénavant grâce à votre arcaniste engagé des combats aériens c'est à dire que vous allez pouvoir tirer et lancer vos grenades lorsque vous êtes en train de planer une capacité assez originale qui je pense va faire énormément parler d'elle capacité suivante la capacité everlasting flames tuer un ennemi lorsque votre super daybreak est activé prolonge sa durée et enfin dernière capacité de la branche inférieure droite de la doctrine blazing dash faire un double rond lorsque vous êtes en l'air vous permettra d'esquiver une attaque et là autant vous dire que ça envoie du lourd et je pense que beaucoup de titans parmi vous vont apprécier cette capacité on poursuit et on termine avec la branche supérieure droite de la doctrine avec la capacité igniting touch une capacité qui va vous permettre d'enflammer vos ennemis avec une attaque de mêlée ceux ci pouvant aller jusqu'à les faire exploser capacité suivante phoenix drive une capacité qui je pense va faire beaucoup parler d'elle surtout pour le mode pvp maintenir votre toucheron lorsque vous êtes en l'air afin de descendre rapidement va vous permettre de régénérer votre santé alors là ça je pense que ça va faire beaucoup de mal surtout pour le pvp en tout cas j'ai vraiment hâte de voir cette doctrine en action avant dernière capacité sky fire lorsque votre super daybreak est activé la descente causera des dommages explosifs lorsque vous allez atterrir et enfin ultime capacité de ce nouveau super ryzen angel lorsque vous êtes en l'air et lorsque vous visez avec votre arme vous allez pouvoir rester immobile en l'air pendant un court instant réaliser des frags de précision dans cette situation vous permettra bien évidemment d'augmenter la durée de cette capacité donc on a fait le tour de cette nouvelle grosse doctrine en détail on poursuit avec la doctrine pistolero du chasseur en ce qui concerne les grenades pas de changement on retrouve les grenades à essai les mines et les grenades incendiaires bien qu'on ait eu l'impression pour cette première alpha qu'elles ont été quelque peu diminué en termes de dégâts on passe à la branche supérieure droite de la doctrine avec la capacité chains of woe faire des kills de précision augmente la vitesse de rechargement de votre arme pour vous mais aussi pour les alliés qui se trouveraient à proximité bombs for bull size une capacité qui vous permet de générer de l'énergie de grenade lorsque vous faites des tirs de précision capacité suivante celle ci est très intéressante elle se nomme six shouters et elle vous permettra tout simplement d'avoir jusqu'à six tirs de pistolero sur un seul pistolet d'or attention petite contrepartie la durée du pistolet d'or est pour le coup fortement réduite et enfin la capacité explosive knife qui va vous permettre uniquement lorsque vous avez votre attaque de mêlée au maximum de faire exploser vos ennemis rapidement après leur avoir lancé un couteau on passe maintenant à la review des deux nouvelles habilités pour le pistolero la première gamblers dodge vous permet de réaliser des esquives en étant à proximité des ennemis lorsque vous faites deux fois la touche rond cela va vous permettre également de générer de l'énergie pour votre attaque de mêlée la capacité max man dodge quant à elle vous permettra de recharger automatiquement l'arme que vous avez équipé lorsque vous faites cette même esquive on passe rapidement sur les seaux puisqu'il n'y a pas de nouveauté au niveau des seaux vous allez pouvoir augmenter votre double saut comme pour le pistolero de destinia vous allez pouvoir augmenter la hauteur de votre double saut améliorer sa maniabilité en l'air ou y ajouter un troisième saut et enfin on termine avec la branche inférieure droite de la doctrine knife juggler votre attaque de mêlée devient un lancer de couteau et faire un kill de précision avec cette capacité la recharge automatiquement donc vous le verrez là encore pas de gros changement pour cette branche de la doctrine puisque capacité suivante gunsligers trance entrer en trance avec votre pistolet d'or et réaliser des kills de précision va réduire le temps pour récupérer votre pistolet d'or par la suite la capacité crowd pleaser faire des kills de précision avec votre pistolet d'or va générer des orbes pour vos alliés et enfin la capacité line them up réaliser des tirs de précision avec votre pistolet d'or va augmenter les dégâts et la durée de ce dernier on poursuit maintenant avec la doctrine assaillant du titan donc il faut savoir que les seaux et les grenades sont restés sensiblement les mêmes mis à part quelques petites et légères modifications en ce qui concerne les seaux qui se retrouvent du coup un petit peu plus à la verticale ce qui implique en revanche un gros changement majeur de ce fait les titans ne peuvent plus skater et là je pense que beaucoup d'entre vous vont être déçus puisque le skating chez le titan on le sait était l'une des activités préférées de ses gardiens donc le skating voilà c'est terminé pour destiny 2 en revanche vous avez de nouvelles habilités comme par exemple la capacité de déployer un mur protecteur une sorte de large barrière alors ce bouclier il peut être soit très large afin de protéger toute l'équipe à savoir que vous ne pouvez pas tirer à travers et on ne peut pas vous atteindre également où vous pouvez en revanche déployer un bouclier beaucoup plus petit qui sera du coup personnel et qui vous permettra de recharger vos armes automatiquement pendant que ce bouclier est déployé en ce qui concerne le super de l'assaillant en lui même il y a pas mal de petits changements à savoir que le saut l'impact de l'assaillant peut se cumuler si plusieurs ennemis se trouvent à proximité donc je ne sais pas précisément jusqu'à combien de fois il peut se cumuler je n'ai eu pour ma part à chaque fois que deux cumuls systématiquement donc je ne sais pas s'il ya la possibilité d'en avoir plus par exemple à travers un équipement pourquoi pas donc pour le moment au regard de notre test effectué sur l'alpha on a pu déployer jusqu'à deux frappes d'assaillant à savoir qu'elle a été légèrement diminué également mais je pense qu'il est possible qu'elle one shot toujours avoir à confirmer et enfin il faut savoir que si d'autres ennemis se trouvent à proximité une fois que vous avez frappé au sol avec votre assaillant vous pouvez enchaîner toujours en étant en super avec des coups d'épaule mais ces derniers auront une portée beaucoup plus faible que le coup d'épaule initial du titan et on poursuit avec les trois autres doctrines celles pour lesquelles nous n'avons eu que très peu je dirais même trop peu d'informations donc la doctrine abyssale pour le titan qui se nomme sentinelle et qui va vous permettre de déployer un bouclier au niveau de votre bras un peu à la manière de captain america il faut l'avouer donc ce bouclier circulaire que vous portez au bras peut être lancé et peut se répercuter sur plusieurs ennemis où vous pouvez tout simplement aller au corps à corps et charger les ennemis directement avec votre bouclier où vous pouvez enfin vous mettre en garde et vous en servir pour vous protéger petite parenthèse on ne sait pas à l'heure actuelle n'ayant pas pu tester cette doctrine si ce bouclier répercute les tirs et les super des ennemis l'autre doctrine du chasseur il s'agit de arc strider la doctrine cryoélectrique nous n'avons pas plus d'informations également au sujet de cette doctrine malheureusement on sait simplement qu'il s'agit d'une lance apparemment la doctrine nécessiterait d'aller essentiellement au corps à corps après nous n'avons pas le recul suffisant là encore sur les tests réalisés à l'événement pour pouvoir vous l'affirmer de manière certaine et on termine avec la sixième et dernière doctrine il s'agit de la voie abyssale pour l'arcaniste et là c'est la doctrine pour laquelle nous avons le moins d'informations puisque le seul petit morceau d'information que nous ayons c'est un aperçu au moment du trailer d'icora lançant sa bombe nova sur un vaisseau et c'est tout c'est la seule chose que nous savons à propos de cette nouvelle bombe nova donc j'ai fait le tour de toutes les nouvelles doctrines que vous aurez au lancement du jeu de destiny 2 on peut supposer que lorsque nous allons avancer un petit peu plus loin dans le jeu quelques mois après son lancement une troisième doctrine fasse son apparition je pense que beaucoup d'entre vous y ont pensé en tout cas ça ne nous surprendrait pas bien évidemment alors avant de terminer avec cette vidéo il y a une dernière chose que je souhaitais aborder avec vous que nous avons aperçu lors du live stream nous avons vu les développeurs lorsqu'ils jouaient sur pc changer directement de doctrine sans aller dans leur menu donc nous avons supposé qu'il y avait donc une touche qui permettait de switcher directement sa doctrine tout en restant dans le jeu sans avoir à faire un retour dans les menus alors on ne sait pas si c'est une option qui sera uniquement disponible sur pc on n'a pas plus d'informations c'est simplement un constat que nous avons pu réaliser à l'occasion du live stream donc j'ai fait le tour de toutes les doctrines c'est à vous maintenant de me faire part de votre point de vue dans les commentaires il est énormément attendu j'ai hâte de savoir ce que la communauté pense de toutes ces nouvelles doctrines qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous pensez du fait qu'on reprend quelques doctrines de destiny et qu'on les remasterise qu'est ce que vous pensez en revanche des nouvelles doctrines donnez moi votre point de vue c'est le moment où jamais j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'hab à la partager à me laisser vos impressions et quant à moi je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur destiny 2 ciao tout le monde tout le monde